Eh oui, qu'on reprenne le périple. Non, non, attends. Que je m'aide bien. Il y a une chanson de chambre, je sais, de plus à l'heure. Le chambre, c'est dans Buffy, quand on a eu le pire, il y a... Lachement, oui, je l'ai vu. Buffy, quand on a eu les vampires. On va se barrer. Buffy, quand on a eu les vampires, c'est des pistoles, ils ne se mettent pas ça. Oh, oh. Et je vais le retour. Ça va être libre. Ça est parti. On reprend la route, enfin le chemin. Ah oui, il n'y aurait pas eu la guêpe, c'était la perfection. Ah oui, oui. Il n'y avait pas eu les déchets non plus, je ne les ai vus qu'à la fin. Ouais, ouais, ouais. Oh, les déchets, c'est malheureusement. Mais après, c'est un petit peu, c'est un petit peu de la vie, c'est un peu d'entretien. Mais putain, je suis content, j'ai un témoin pour l'agression de la guêpe, là, parce que c'est une histoire de fou. On va prendre là. On va prendre là. Il ne faut pas changer de chantier. Ah oui, non, merci pour le repas, là, bien. Ah oui, tiens, là. Ah oui, c'est bien. Je peux quand même mettre des sandwichs. Ouais, délicieux à refaire. Ce que j'ai tendance à faire dans le début, un peu, c'est que je mets tout de suite beaucoup de salades. Et après, je me rends compte qu'il n'y a plus de place pour les autres aliments. Donc, je retiens la salle et je reviens tout de suite un petit peu chaque. Effectivement. C'est un truc que j'avais jamais compris que quand on est fastid, on ne mettait pas de bain, d'autres fraîteries. On ne mettait pas autant de garniture. En fait, tu peux faire un quasi quoi que ce soit, quand on peut faire un petit espace. Et voilà, mais c'est beau encore, c'est très beau. Ah, tu me rappelles ce que tu m'avais proposé, le Made in France, la première fois qu'on s'est vu. Ah oui. Je me souviens, le somniche piment jambon cru basque. C'est bon ? Ah oui, si je t'en reparle. J'en ai gardé un très bon souvenir. Très bonne idée de tapeur, merci. Et puis, la boisson, dans les staminets. Quand on y retourne, je vais recommander la même chose, mais ça va être facile au gros volume. Ah non, c'est vachement bon. La Black Baria, j'ai retenu. La Guinness avec de la liqueur de café. Ah putain, une tuerie, j'ai adoré. Pourtant, la Guinness, c'est un goût très proche du café, je trouve. Oui, mais ça se lit bien, oui, c'est de la mer. Mais non, une tuerie, trop beau. Bon, c'est bien, il n'y a plus de café. Et ça va chauder ? Euh... Oui, ça filme. Silence aujourd'hui ! Mais on a du bon, là, à part la dame avec le chien, là, on a creusé personne. Oui, c'est vrai que je viens de prendre par là. Hein ? Ouais, ouais, ouais. Là, je peux relever un peu la coiffe parce qu'il n'y a pas de soleil, donc... Ah non... Eh oui, le plateau de Malzéville, c'est la partie boisée. Et puis après, on va arriver sur la partie plus prairie, vraiment au sommet, dont on va faire le grand tour. Et j'aurai quelques anecdotes à vous narrer. On verra en fonction de là où on est. C'est vrai que ces parcours-là, il y a pas mal de sportifs qui font leur course... Leur jogging, pour prendre le terme, l'investissement. Ils font leur course le matin, là, pour s'entretenir. C'est bien. Alors là où on a du bol, c'est... On a du bol, on n'a pas les tirs des chasseurs. Enfin, des chasseurs et du centre de tir. Il y a un centre de tir pas loin et parfois j'entendais des détonations quand je me promenais ici et... Ça gâche, ça fout tout en l'air. Et puis ça me stresse. Des fois, il y a des détonations, on sait pas ce que c'est. Oui, oui, t'es comme moi. Moi aussi, c'est un mystère, mais que j'ai peut-être résolu. Mais c'est vrai que le fait que ce soit très tard la nuit, c'est bizarre. C'est peut-être dû aux conditions physiques, de la chaleur et du métier. Mais je me montre les détonations parfois qu'on entend sur Nancy. C'est pas le bruit d'une carrière qui est pas si loin d'ici d'ailleurs. Et peut-être qu'ils pètent de la roche de nuit, mais ils le font peut-être justement à cause des températures la nuit. Enfin, en soirée. Pas en plein jour. Je sais qu'à l'ouest de Nancy, il y a une carrière de calcaire. Ouais. Et d'ailleurs, à la place Tannes, le calcaire ne vient pas de cette mine, mais vient de Pologne. Oui, le roi Lewinsky. Eh oui. Il l'a fait importer. Et pourtant, ici en géologie, on est sur un territoire argilo-calcaire. De l'argile et du calcaire. Oui. C'est en plusieurs couches qui se sont soulevées. Ouais. Ce qui dépasse, c'est le calcaire. Voilà. Ici, il n'y aura jamais de calgon. La veille qui a été lobotéisée par la pub. Là, ce mot de produit, boum, ça s'emballe. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est là où tu te relaxes. T'ouvres les chakras. T'oublies tout. Zen. Ça fait du bien. Non. C'est bon. Ouais. Il y a là là. Ça fait du bien. Ouais. Allez, c'est un relax. Alors, je crois que c'est ce même chemin, un souvenir d'il y a peut-être 4-5 ans où il y avait un panonceau sur un des arbres qui disait un drone s'est craché dans le secteur, récompense à celui qui ramène la carcasse. Donc il y a quelqu'un qui avait fait un vol et ça a mal tourné. Ça s'emballe de récompense. Ouais, c'est ça. Oh, voilà ces drones. Ah, là, au bord de la route, ça m'étonnerait. Enfin, du chemin, ça m'étonnerait. Mais non, non, il y a un malheureux qui a perdu le contrôle de son drone et qui n'a jamais retrouvé l'aéronef, qu'il a craché sur un des flancs du plateau, quoi. Et beaucoup plus triste, il y a eu des morts. Assez récents, d'ailleurs, il y a un policier qui était réputé de Nancy, qui était au central Lebourg, qui faisait un peu d'aviation. Et il avait son petit aéronef, je ne sais pas si c'était un Cessna, bi-place, mais le malheureux, il faisait son activité au plateau de Malzéville et il s'est craché. Il l'a merdé. Ou un ULM, je ne sais plus. Malheureux, paix à son âme, mais... Ah oui, maintenant, ça lui a coûté la vie. Il a merdé son atterrissage et il crache. Il y a un malheureux, ça peut aller. Ouais, malheureusement. Il y a eu pas mal de drame, quand même, sur le plateau de Malzéville dans les décennies précédentes. Alors, on le verra peut-être un peu plus tout à l'heure, même vers la fin du périple de la Grande Boucle, par rapport dans le sens que je pense qu'on va faire dans le sens antihoraire. Mais avant, c'était une zone d'entraînement militaire, le plateau de Malzéville. Là, c'est aménagé, mais encore dans les années 80, c'était réservé aux militaires. Et donc, il y a des petits aménagements. On pourra peut-être s'approcher et voir si on passe à côté. Ça fait un peu bon cœur où, tu sais, mes maisons sont générées en sous-sol. Et il y a une histoire derrière tout ça. Et il y a deux passionnés qui ont écrit un bouquin sur le plateau de Malzéville. Je ne l'ai jamais trouvé, le bouquin. À croire que c'était un projet qu'ils n'ont pas réussi à financer, tu sais, l'édition, l'impression. Et c'est dommage. Mais j'avais eu vent de l'écriture du bouquin. Et je me suis dit, merde, ce bouquin-là, il m'intéresse. L'histoire spécifique est ici, ce lieu qui est le plateau de Malzéville. Et je suis sûr qu'on passe à côté d'anecdotes historiques très intéressantes. C'est ça, mon gars, qui nous a foutu la fouche. La fouche, non. Enfin, moi, ça allait. J'ai bien vu que tu étais beaucoup plus nerveux que moi. Oui, il fait chier. Voilà, ça nous a cassé dans le plaisir de manger, dans le plaisir de bavarder. Enfin, bon. Mais c'est très bien, là. Le combo tarte à l'abricot, plus extérieur. Ah ouais ? Et humain, ça marche en tout l'été. Ouais, ouais. Ouais, à Louis, j'ai cru, mais non. Non. Je suis en tant que mousse. Alors, pas... Encore que j'ai des bêtises. J'allais dire, c'est pas la saison, mais on va dire, je sais pas. Ah, attends, je commençais à avoir des doutes. Bon, ça ne marche pas tous les chemins. Il n'y a pas une intervierté qui dit que ça marche tous les chemins au métal. Ouais, plus ou moins. Ben là, on va croiser du monde. Mais j'ai bien sûr que, tu vois, souvenir trouble du passé, là, je crois que ça débouchait ailleurs. Et là, pour le coup, c'est un peu particulier. Bonjour. Bonjour, messieurs-dames. Vous me rendez, c'est bien. Bonjour, mesdames. Non, pas le chemin, là. Peut-être que ce n'est pas grave, on profite des sentiers, on profite du frais. Ouais. On est dans les arbres, mais on n'est peut-être pas forcément dans celui que je pensais... Là, on va arriver sur le côté Saint-Max. Ouais, ouais. Tu veux passer par là ? On va voir où ça mène, ça me rafraîchit la mémoire. Tu vois, j'ai perdu un peu la mémoire au niveau des sentiers. Je pense que si on descend vraiment du tapot droit, on arrive au cinéma, au Gelsaint-Max. Mais on ne descendra rien du tout dans l'immédiat, puisqu'on reste en altitude. D'accord. Ah non, il faut qu'on passe la grande boucle au niveau de Prairie. Ah oui, c'est vrai. Ah, obligé. Attends, c'est le pas de résistance, j'ai envie de dire, à la randonnée. Si, je vais avoir des trucs à vous dire. Je préfère le faire quand on est sur place. Oui, c'est bien, ça filme toujours. Oh, Dieu. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend ? Motos, ça ? Putain, la vache. Fou furieux, là. Fou furieux. Merde, humain. Je réfléchis au sentier qu'on va emprunter. Oh, merde, la mémoire m'a trahi. Ah oui, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du décor, c'est cool. Tiens, d'ailleurs, on voit qu'il y a une pancarte, je ne sais pas quoi, sur l'arbre, en blanc. C'est énorme. Je ne sais pas ce que ça va donner dans la vidéo originale, mais si je porte trop près de moi le microphone de la caméra, je pense si on ne l'entend pas façon Nicolas Hu... C'est important.